Générique ... Bonsoir, nous commençons par une inauguration qui aura attiré bon nombre de personnalités. Aujourd'hui, ça se passait à Verlegrand, où le groupe Semardel faisait les honneurs de son centre de trios automatisés. Plusieurs mois de travaux, 4 millions d'euros, le groupe en profitait pour faire une opération de communication sur son éco-site avec un certain nombre de spécialistes de traitement des déchets et la manière, évidemment, de les valoriser. Nous aurons l'occasion d'y revenir. L'hôpital Georges Clémenceau, à présent, il est situé à Chancueil. Il est considéré comme un établissement de référence gériatrique du sud de l'Essonne. Chaque année, 90% des patients viennent du département de Seine-et-Marne. La fermeture de ce site comprenant 390 lits, 702 emplois étaient envisagés il y a quelques semaines. Et cette décision, elle n'est plus à l'ordre du jour, mais le devenir de cet hôpital continue à inquiéter le personnel médical et évidemment tous les élus du département Clair-Colombel. Au mois de mars, la fermeture de l'hôpital Georges Clémenceau était envisagée par l'État. Après une forte mobilisation des syndicats, du personnel médical, des usagers et des élus, le ministre de la Santé, Xavier Bertrand, est revenu sur sa décision dans une lettre adressée à Franck Marlin, député maire des Tempes. Cette annonce n'a pas répondu à toutes les craintes des syndicats. Maintenant, notre crainte, c'est vrai que plus ça allait, moins la fermeture de l'hôpital, on n'y croyait plus trop, mais c'est sur la restructuration. Donc on avait une crainte sur la restructuration, c'est que l'hôpital devienne EHPAD. Donc EHPAD, c'est un établissement qui n'est plus du sanitaire, mais du social, c'est une maison de retraite. Aux dernières nouvelles, il semblerait que cette rumeur se confirme. La transformation en EHPAD entraînerait donc une diminution du personnel médical, de la qualité et de l'accès aux soins d'après les syndicats. Plusieurs élus étaient présents pour défendre l'offre de soins du département. Des chiffres le démontrent. La population, évidemment, en Essonne comme ailleurs vieillit, donc les besoins vont être grandissants. Mais également la population qui va arriver et qui arrive déjà en Essonne, et plus particulièrement dans la région centre et sud-essonne globalement. Nous avons besoin d'un établissement hospitalier du service public comme celui-ci, pour aujourd'hui bien sûr, mais aussi pour demain, dans l'intérêt du territoire essonien. Dans le but de conserver le fonctionnement actuel de cet établissement, le Conseil Général a voté le demain une motion. L'intersyndical et les élus réunis aujourd'hui veulent continuer la mobilisation jusqu'à obtenir le maintien de Georges Clemenceau en hôpital. Hier soir, l'UMP a organisé une grande réunion publique. Plus de 200 personnes, des élus du Conseil Régional, du Conseil Général, des maires, des députés, ministres bien entendu, citoyens, étaient rassemblés pour faire le bilan de 4 années de mandat de Nicolas Sarkozy. Un an, presque jour pour jour, des futures élections présidentielles. Jean-François Copé, le secrétaire général de l'UMP, Georges Tron, le président de la fédération UMP de l'Essonne et député maire de Draveil, ainsi que Valéry Pécresse, étaient présents pour mobiliser les électeurs. C'est l'image de la préparation des élections qui passe d'ailleurs par une phase au cours de laquelle on s'approprie notre bilan, on le revendique et on le met en avant. Le quinquennat de Nicolas Sarkozy, c'était un quinquennat qui partait sur des perspectives d'un monde apaisé, d'un monde tranquille. On a eu cinq crises qui ont été d'une brutalité inouïe et malgré tout, la France sort plutôt mieux de ces situations que ses partenaires. Donc on est là ce soir pour dire qu'on est fiers de faire ce que nous faisons et qu'on a beaucoup de volonté, beaucoup de détermination pour l'année prochaine. On est en train de se mettre en ordre de bataille pour l'échéance présidentielle et législative à venir et je fais aujourd'hui la tournée de toutes les fédérations départementales. Et lorsque Georges m'a proposé de venir ici et retrouver tous nos amis députés et sénateurs de l'Essonne, j'en étais d'autant plus heureux que c'est une fédération qui pour moi est très importante. Elle est dynamique avec des élus qui y croient, qui ont envie que ça bouge et puis surtout des militants que j'ai envie d'encourager dans notre combat. 300 000 euros, c'est le préjudice que le Cyrédum, le puissant syndicat des ordures ménagères d'une centaine de villes en Essonne, estime perdre tous les ans à cause et pour prévenir les vols dans ces 14 déchetteries. Après avoir expérimenté le gardiennage à Etampes, l'organisme envisage maintenant d'installer des caméras vidéo surveillance à Milly. Depuis quelques semaines, il marque l'électroménager à Sainte-Geneviève-des-Bois. Christophe Garnier. Le Cyrédum, syndicat des ordures ménagères, valorise les déchets d'une centaine de villes de l'Essonne. Il gère 14 déchetteries dans le département et depuis 7 ans, la quantité d'ordures qu'il a collectées a doublé pour atteindre les 100 tonnes par an et une valeur de 7 à 8 millions d'euros. Aujourd'hui, le syndicat lutte contre les vols de métaux qui lui coûtent 300 000 euros par an. Le cours du cuivre contenu dans les ordinateurs et celui du plomb dans les batteries de voiture peuvent atteindre les 100 à 150 euros la tonne. Désormais, le Cyrédum marque tout l'électroménager de Sainte-Geneviève-des-Bois. Ce marquage permet de cibler et de tracer le produit quand il a été volé, de façon à savoir quels ferrailleurs volent ces déchets électriques sans traçabilité du déchet puisque ce sont des déchets dangereux. Et derrière, nous, on a des bordereaux de suivi de ces déchets. L'objectif, c'est de limiter ces intrusions et ces vols de façon à retrouver un tonnage conséquent qui est à peu près de 1,5 à 2 kg par habitant et par an au niveau de la déchetterie de Sainte-Geneviève-des-Bois. A Sainte-Geneviève-des-Bois, justement, rien qu'au mois de janvier, le Cyrédum estime s'être fait voler 2 000 euros de métaux. Désormais, ces agents reconteront les déchets susceptibles d'être précieux matin et soir et déposeront une plainte récapitulant les pertes à la fin de chaque mois. Avant, ce n'était pas possible parce que les forces de l'ordre voulaient qu'on dépose plainte à chaque intrusion. Le Cyrédum déplore aussi les conséquences de ces vols sur l'environnement. Chaque écran d'ordinateur brisé sur place dégageant des gaz toxiques dans la nature. Et nous reparlerons de vidéosurveillance dans quelques instants. Auparavant, une nouvelle journée de blocage. Ce matin, à l'école primaire Gustave Courbet de Morson-sur-Orge, comme jeudi dernier, plusieurs parents d'élèves vont empêcher les élèves de rentrer en classe. Au début de l'opération, protester contre la fermeture d'une des sept classes de l'établissement. Marjolaine Rose, la maire de la ville, était présente, évidemment, pour appuyer la démarche des familles. La décision de l'inspecteur de fermeture de la classe dans ce groupe scolaire Courbet est scandaleuse parce que c'est un groupe qui mérite toute notre attention. Le fait qu'il y ait peu d'effectifs par classe permet justement, dans un quartier populaire, d'avoir des enfants qui peuvent s'en sortir. Et donc, cette règle à calcul du fait des suppressions massives, 90 000 postes supprimés dans l'éducation nationale depuis ces dernières années, ça a des conséquences sur nos enfants et ça, c'est inacceptable. Et on en revient à la vidéo. Surveillance dans les communes, ce n'est plus quelque chose d'original. Si certains habitants rechignent il y a quelques années, la succession de vols ou de délits ont fini par passer par-dessus leur crainte de se voir épiés. Et à Saint-Michel-sur-Orge, c'est l'installation de 14 caméras qui fait grincer quelques dents. L'occasion pour le maire et le commissaire de tenter de rassurer les plus méfiants. Quelques esseniens donnent à présent leur avis sur ces vidéos de surveillance. Écoutez, pour oui, parce que ça peut servir. Oui, je suis pour ça, pour la sécurité. C'est très bien. Je ne vois aucun inconvénient. Il y a du bon et il y a du moins bon. De temps en temps, ça nous observe, mais de temps en temps, ça peut aussi être utile à certaines situations. Oui, je trouve ça pas mal, oui. Je trouve ça pas mal. Pour plus de sécurité, oui, c'est sûr. Si ça réduit vraiment la délinquance, pourquoi pas. Mais être surveillé tout le temps, c'est pas non plus super. On est filmé tout le temps, mais qu'est-ce que vous voulez y faire ? C'est la mode, hein, maintenant. Les voleurs, ça ne les vienne pas. Ils baissent la casquette et ça y est. Je trouve qu'on vit dans un pays où on est ultra fliqué et où c'est pas super efficace. Contre. Contre. Je pense pas que ça fasse baisser l'agressivité des gens. Et c'est limiter notre liberté. Il y a beaucoup d'accidents, il y a de la délinquance. J'ai tout ce que c'est très bien. On n'est peut-être pas en mesure de faire autrement. Comme chaque année, le préfet de l'Essan, Michel Fuseau, a présidé une cérémonie organisée à la mémoire des policiers morts pour la France. Et en service commandé, cet hommage a eu lieu ce midi en présence de Jean-Claude Borel-Garin, le patron de la police, dans la cour, justement, de la police nationale d'Evry. Voilà donc pour l'essentiel. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage ST' 501